Un parcours 18 trous mesure en moyenne 6000 mètres et s'étend sur 50 à 60 hectares. Il existe également des parcours 9 trous, des parcours compacts ou des pitch and put. A votre arrivée sur chaque trou, vous vous trouvez sur une zone de départ. Il en existe différents types en fonction du niveau de jeu des joueurs. Il y a des départs pour les hommes, des départs pour les dames. Chaque départ est indiqué par des repères de couleurs différentes. C'est ici que vous tapez votre premier coup, appelé la mise en jeu. Après votre départ, vous pouvez retrouver votre balle sur différentes zones de jeu. La zone de jeu principale, où l'herbe est tendue courte et où il est idéal de placer sa balle, est appelée le fairway. Chaque fairway est bordé d'une zone de végétation plus dense et plus sauvage, appelée le rough. En raison de la hauteur de l'herbe, il est plus difficile d'y jouer sa balle. Lorsque vous terminez votre trou, vous arrivez sur le green. Le green est une zone qui peut mesurer de 100 à 600 mètres carrés de superficie. C'est sur le green que vous utilisez votre putter. Et c'est bien sûr sur le green que sont situés le trou et le drapeau. Parmi les difficultés que vous pourrez retrouver sur tous les parcours, il y a également des zones appelées obstacles. Il s'agit d'éléments naturels comme les lacs et les cours d'eau, les arbres et les forêts, les roches et reliefs. Sans oublier bien sûr les bunkers. Chaque trou peut mesurer de 100 à 550 mètres. La longueur et la difficulté du trou déterminent son parc. Un parc 3 doit être idéalement joué en 3 coups, un parc 4 en 4 coups et un parc 5 en 5 coups. Trois étapes seront nécessaires à votre apprentissage. Les leçons avec votre enseignant, la pratique du practice et du parcours accompagné. Et enfin l'acquisition de la carte verte qui vous permettra d'accéder au parcours 18 trous.